Bonjour à tous, merci d'être à nouveau à notre rendez-vous de Défis et Controverses. Je vais juste vous dire pour les questions réponses, on va très certainement ne pas pouvoir répondre à tout le monde puisqu'on attend plus de 300 participants inscrits. Donc, les questions réponses, ce qui est important, vous les mettez dans la fenêtre, nous pouvons les récupérer et les envoyer à nos invités pour qu'ils puissent répondre un peu plus tard. Virginie vient de nous rejoindre. Virginie, bonjour. Bonjour, excusez-moi, j'avais un problème de connexion avec mon autre ordinateur. Voilà. Écoutez, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et de suite, passez la parole à François. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. On est plus de 300, Laurent vient de le dire, normalement inscrits. Et pour notre 11e webinaire, on fêtera, on le disait tout à l'heure, notre un an de webinaire dans moins d'un mois. Alors, en matière d'alimentation, et c'est finalement très récent, toutes les institutions veulent être compétentes. La commune, l'intercommunalité, le département, la région, l'État. Et l'alimentation devient un sujet politique et tout le monde s'en empare. C'est normal, la politique de l'alimentation n'est pas une compétence entière allouée de façon privilégiée à une institution ou à une collectivité, jusqu'à une autre. Et même l'État se cherche une cohérence entre les ministères de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de l'économie. Voilà, développer une politique alimentaire devient un objectif, un enjeu central pour de nombreuses collectivités territoriales. Et il n'y a qu'un pas pour qu'elles entraînent entre elles une compétition. La restauration la plus locale, la plus bio, la moins chère et surtout, et quelle audace, la meilleure pour les enfants, pour les seniors, pour les salariés, pour toutes les personnes qui utilisent ce service public. Peut-être un jour aurons-nous un petit guide rouge qui décernera des étoiles aux cantines et les mairies seront alors étoilées. Nul doute, les enjeux alimentaires sont bien présents dans la sphère publique et nous souhaitons nous interroger sur le rôle des élus et des collectivités au sein de la chaîne alimentaire, avec tous les acteurs qui la composent, évidemment les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs, les grossistes, les acheteurs, les cuisiniers et les équipes au service de la restauration collective. Précisons dès le départ certains points d'ordre, j'allais dire juridique, c'est plutôt administratif pour ce qui est de l'ordre des compétences. Dans le code général des collectivités territoriales, la compétence restauration collective scolaire est facultative pour la commune, mais obligatoire pour le conseil départemental et ses collèges et pour le conseil régional et ses lycées. Concernant la gestion d'un service de restauration, il existe un cadre de contraintes législatives et réglementaires avec notamment la réglementation sanitaire, ce qu'on appelle le paquet hygiène, qui met en avant la responsabilité civile et pénale des professionnels. Cette réglementation précise qu'il faut servir des produits sains, loyaux et marchands. Pour reprendre un édit de Charles VI, ça remonte à 1681, précisant aujourd'hui une obligation de traçabilité, l'archivage des informations pour les services de contrôle, le retrait et le rappel des produits à risque. Bref, tout ce qu'on appelle effectivement le paquet hygiène. Dans ce contexte, les professionnels sont les équipes de salle et de cuisine, quel que soit leur statut, qu'il soit le statut public ou privé. Et bien entendu, le chef de cuisine, l'intendant, le gestionnaire, les fournisseurs de matières premières, les logisticiens, les transporteurs, tout ce qui touche aux denrées alimentaires et évidemment les autorités organisatrices et donc les élus. Pour les autres réglementations applicables en matière de restauration collective, il faut signer le code général des collectivités territoriales en matière de gestion des services publics administratifs, doublé évidemment du code de la commande publique, soit pour déléguer le service, soit pour en externaliser certaines prestations ou encore pour en assurer en propre sa gestion. C'est-à-dire à ce moment-là, gérer les personnels, construire les équipements, acheter les denrées alimentaires, appliquer le code rural et de la pêche maritime qui donne les règles pour équilibrer les menus scolaires, se coordonner avec le rectorat pour ce qui est la gestion des temps périscolaires dans lequel se trouve la pause méridienne et servir chaque jour de l'année scolaire avec le moins de pertes et de gaspillages, un nombre de repas attendus dans des conditions optimales. A ces contraintes administratives, il fait le coût de ce service. Excusez-moi parce que j'ai un message technique là. Autre complexité, je disais pour les collectivités, le coût de ce service et sa tarification opérée. A tout cela s'ajoutent enfin les objectifs de la loi EGalim et leurs conséquences sur la qualité et le prix des repas, l'organisation des approvisionnements, l'arrêt des plastiques, l'expérimentation du repas végétarien. Autant de contraintes qui ne facilitent pas la tâche des responsables. Malgré cette belle panoplie de contraintes, de réglementations, de diversité, de gestion, certains élus n'hésitent pas à relever le défi d'une restauration collective de qualité sociale et responsable. Certains vont même encore plus loin et se lancent dans des projets de politique alimentaire territoriale, de véritables programmes d'achat et de distribution de produits locaux, voire de production agricole, y compris dans des lieux les plus improbables, sans sol ou hors sol. Pour en parler avec nous, trois élus. Virginie Lanlot, vous êtes maire adjointe de Meudon et coprésidente de la commission alimentation-restauration collective de l'AMF, l'association des maires de France. Isabelle Massion, trésorière adjointe, référente, experte de ce groupe de travail restauration scolaire au sein de l'AMF. Vous avez été pendant 19 ans élu à la Ville-Auclair. Gilles Perrol, adjoint au maire de Mohan Sartou, coprésident de la commission alimentation-restauration collective à l'association des maires de France. Vous êtes aussi président de l'association 1 plus bio. Tous les trois, nous exposerons, avec vous trois, nous exposerons vos expériences brièvement, puis nous débattrons de manière organisée le service de la restauration collective au niveau communal, espérant qu'ils nous dévoileront tous les trois leurs petits secrets, sources de succès d'une bonne gestion, y compris les difficultés et les obstacles pour atteindre les objectifs de la loi EGalim. Sur ce sujet de la loi EGalim et de son application, l'enquête de l'AMF devrait nous éclairer sur la réalité du terrain. Réalisé cet automne, les résultats viennent d'être publiés. Cette enquête exclusive va nous être présentée par Sébastien Féribi. Vous êtes conseiller en charge des politiques éducatives et culturelles au sein du département action sociale éducative et culturelle de l'AMF. Sébastien, je vous laisse la parole. Sébastien, il a disparu. Ah non, est-ce qu'il a son micro ? Son micro, pardon. Sébastien, votre micro. J'espère qu'il n'a pas de problème de connexion. En fait, c'est vrai qu'on va vous présenter cette enquête, vous la connaissez peut-être déjà, qui est exceptionnelle, où il y a eu plus de 3000 communes qui ont répondu à cette enquête organisée par l'Association des maires de France. Sébastien, est-ce que vous arrivez à nous rejoindre ? Sinon, je vais passer la parole à Gilles. Peut-être, Gilles, tu peux en dire deux mots de cette enquête. Tu as participé, j'imagine. Il va être content, Gilles. Voilà, je mets le micro. Alors là, c'est sans filet parce que j'avais prévu de réagir après Sébastien. Donc, je suppose qu'il avait préparé quelque chose de très cadré, comme il a l'habitude de le faire, un travail très sérieux. Mais visiblement, il n'est plus connecté, donc il va peut-être nous rejoindre. Alors, effectivement, c'est une enquête qui a été faite auprès de 3000 communes et qui permet de voir comment, justement, les communes de toute taille, puisque de toute façon, elle est visible sur le site de l'AMF. Et vous verrez que les réponses sont analysées aussi par strat de communes. Et on voit bien que d'une petite commune en dessous de 2000 habitants ou les grandes communes de plus de 30 000 habitants, il n'y a pas toujours les mêmes niveaux de réponse. Moi, je vais vous dire peut-être quelques chiffres majeurs que j'ai retenus de cette enquête. que 43 % des communes sont entre 25 et 50 % des objectifs égales. Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement. 33 des communes ont dépassé les 20 % de bio. Mais, ceci dit, 36 % des communes pensent ne pas atteindre les objectifs égalifs au 1er janvier 2022. C'est dans neuf mois, les objectifs égalifs. Donc, c'est très court. La loi a été votée en 2018. Et le temps d'en prendre connaissance, de prendre la mesure, vous voyez que le temps était très contraint. Ce qui est important aussi, c'est que les élus ont montré dans cette enquête qu'ils attachaient déjà une forte importance au service de restauration scolaire. C'est quelque chose qui est présent dans la quasi-totalité des communes et qui est toujours fait avec beaucoup d'attention de par les collectivités et qui, dans la grande majorité des communes, accueille énormément d'enfants. La plus grande partie des communes accueille plus de 90 % des enfants dans leur service de restauration scolaire. Donc, c'est à la fois un service aux parents, mais c'est aussi un service social, un service éducatif. On voit bien le panel des actions que peuvent faire les communes. Si on dit deux mots sur les coûts, les surcoûts que peuvent engendrer la loi Egalim. Pour 73 % des collectivités, elles estiment qu'il y a un surcoût de 10 à 20 % du coût matière pour les repas. Pour 31 % des communes, il y a un surcoût de plus de 20 %. Et donc, si on cherche le creux, il y a quand même 14 % des communes qui n'ont pas de surcoût. Donc, il y a aussi peut-être des outils et des bonnes pratiques à partager pour maîtriser ces surcoûts. On a fait plusieurs questions aussi sur la diversification des protéines. On voit aussi que l'information est une difficulté. Par exemple, 56 % des communes ne savent pas qu'elles doivent mettre en place un plan de diversification des protéines. C'est une mesure qui est restée assez confidentielle dans la loi Egalim, contrairement au menu hebdomadaire, à l'expérimentation obligatoire du menu végétarien hebdomadaire et qui, lui, est mis en place par une très grande partie des communes. De mémoire, il me semble que c'est 75 %, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils appelaient. Et Virginie, vous pouvez me dire si c'est ça ? Mais non, c'est même plus, je pense. Je ne sais plus où je l'ai marqué. Isabelle et Virginie, vous pouvez éventuellement préciser quelques détails sur... Mettez votre micro, voilà. Oui, oui. Je crois que je suis en train de la rechercher. Je vais chercher mes éléments clés. Je vais en venir vers vous tout de suite. Voilà, moi, j'étais un peu surpris. Gilles, j'ai été un peu surpris sur le fait que, dans cette enquête, 56 % des communes ne connaissaient pas la loi EGalim. Pour quelle raison ? Non, 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 ce n'est pas ça qui est dit. C'est 56 % des communes ne savent pas qu'elles doivent mettre en place un plan de diversification. Ce n'est pas l'ensemble de la loi EGalim, c'est une des mesures de la loi EGalim. C'est l'article 24, c'est ça ? C'est une mesure très confidentielle dans laquelle on n'entend jamais parler de cette mesure et qui est pourtant importante. J'ai retrouvé, c'est 89 % des communes qui ont mis en place le menu végétarien hebdomadaire. Donc, voilà, 90 %, c'est la quasi-totalité. Par contre, un autre chiffre important de cette enquête aussi, c'est que vous voyez que tout le monde l'a fait, mais il y a quand même 75 % des communes qui ne souhaitent pas que ça devienne obligatoire. Donc, ça, ça porte à réflexion. On pourra en débattre tout à l'heure. Virginie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette étude ? Alors, Gilles a dit évidemment beaucoup de choses. Ce qui est remarquable dans cette étude, c'est que ça confirme la volonté des communes et des collectivités dans leur implication sur le fait que le temps du midi est un temps important, qu'il est nécessaire que les communes s'investissent pour essayer de proposer des repas dignes de ce nom avec une diversification. Mais ce qui est important de retenir, c'est que, et c'est là où on est relativement d'accord, c'est qu'on ne peut pas tout imposer aux communes en termes de propositions de ce que l'on met dans l'assiette de l'enfant. Puisque d'abord, déjà, en fonction des régions, les goûts diffèrent, les propositions de produits sont différentes. On ne va pas forcément manger le même type de plat dans le sud-est de la France que dans le nord de la France en fonction des cultures culinaires qu'on peut avoir. Donc, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Là où on est vraiment aussi d'accord, c'est que l'expérimentation du plat végétarien, je pense que les communes ont vraiment joué le jeu en le mettant en œuvre à 90 %, mais qu'il ne faut pas que ça devienne une obligation, comme on peut potentiellement le laisser entendre en ce moment, comme quoi il faudrait proposer un plat végétarien tous les jours de la semaine, donc faire un double choix. Et en fonction des tailles des communes, après, ça reste des choix des collectivités, il ne faut pas que ça soit imposé. C'est ce dont, pardon, sur lequel on se bat beaucoup à l'AMF de manière générale, et pas seulement sur le sujet de la restauration, que l'on nous donne, si je puis dire, des billes, des pistes d'amélioration, des recommandations, des aides diverses et variées, mais qu'on arrête de nous faire des injonctions en permanence, parce que je pense que les collectivités ont démontré, et je pense que les derniers mois qu'on vient de vivre l'ont bien montré, qu'elles sont en capacité de gérer leur territoire, leurs structures publiques et leurs écoles en particulier, et le temps du midi encore plus. Donc, il faut vraiment que le travail qui soit fait, et ça le montre aussi dans cette enquête, les collectivités, les résultats sont plutôt étonnamment positifs, mais il faut qu'il y ait un vrai partenariat, et non pas des injonctions qui nous tombent de là-haut, sans avoir travaillé en amont sur tous ces sujets-là. C'est ça. En fait, je pense qu'on entend bien ce problème des déréglementations. Avant d'aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on commence à avoir des questions, entre autres sur le surcoût, on parlera des coûts de la restauration, et effectivement, on me parle toujours de le coût d'enrêt alimentaire, on parlera plutôt du coût global de la restauration, mais on va éclaircir ça. Gilles, est-ce que tu peux quand même décrire ce que, à moi, en Sartou, vous avez vraiment de particulier, tout ce que vous avez mis en place, qui vous distingue et qui fait de vous un exemple, et voir, en fait, comment décrire à nos spectateurs, on va dire, ce que vous avez fait ? La première particularité, c'est que Montsartou est connu pour sa cantine 100% bio, mais en fait, nous, la loi EGalim, on a commencé à y réfléchir en 1998, à l'époque de la vache folle, premier quand même grand scandale sanitaire où on ne servait plus de bœuf dans les cantines, et c'est là qu'on est passé en bœuf bio. Et dès 2008, on a décidé de travailler à la préparation d'une cantine 100% bio. Donc, très tôt, on a pris conscience de l'enjeu santé et environnement de la qualité alimentaire. C'est ce qui est la base de notre projet. Et c'est pour ça qu'on a voulu aller vers cette qualité alimentaire 100% bio avec une cuisine par école, une cuisine faite chaque jour, une cuisine de marché, goûteuse familiale. C'est ce qui fait un peu notre particularité. Une deuxième de notre part, et surtout, on a réussi à répondre aux deux freins qu'avancent beaucoup d'élus sur la qualité alimentaire dans les restaurations scolaires. C'est le surcoût de la qualité et c'est comment s'approvisionner. Nous, le surcoût, on fait partie des 14% des communes dans l'enquête de l'AMF qui disent qu'il n'y a pas eu de surcoût. On a fait du 100% bio sans surcoût parce qu'on a travaillé très fortement la diminution du gaspillage alimentaire. Il a diminué de 80%. On est passé de 147 grammes à 30 grammes par repas de gaspillage. Et ça, ça a généré une économie de 20 centimes. Et c'est cette économie qui a payé le surcoût du bio. Parce qu'acheter des aliments bio, effectivement, tout le monde sait que c'est un mode de production qui revient plus cher. Et le deuxième, c'est travailler l'approvisionnement. Montsartou, c'est dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur. On ne peut pas dire que ce soit une région agricole. C'est une région très touristique où le foncier est très cher et donc où il y a peu d'agriculture. Et on a souhaité relever ce défi aussi en créant, vous la voyez derrière moi, je me pousse un peu, la régie municipale agricole qui produit 25 tonnes de légumes par jour et approvisionne la cantine. 85 % des légumes de la cantine proviennent de cette régie. Montsartou, c'est 10 000 habitants, 1 200 repas jour. Donc, voilà, ce n'est pas une très grande ville, mais c'est quand même une quantité de repas conséquente. Et ça montre qu'on peut s'engager. Et un autre point qu'on a développé depuis, nous, on est à deux repas en diversification de protéines. Alors, je me suis lancé le challenge d'essayer de ne pas parler de repas végétarien ce soir et de bien parler de diversification de repas végétarien. Parce que ça, c'est un vrai… On voit comme ça devient un problème politique, politicienne. Voilà. Et on l'a vu avec Lyon, voilà, tout le monde s'acharne. On a un message, Gilles, tu as vu, on a un message tout de suite, on parle d'hostilité. Donc, on est tout de suite dans l'adversité, peut-être. Et c'est un peu dommage. On reviendra peut-être sur le sujet. Je n'arrive pas à parler et suivre les questions, je suis désolé. Ah, pardon, excuse-moi. Mais donc, voilà, nous, on fait sur cinq repas chaque semaine. Il y en a deux avec viande, un avec poisson, un avec œuf et un avec protéines complètement végétales. Et cette diversification des protéines, elle est très intéressante au niveau santé. Elle est complètement dans la dynamique des nouvelles recommandations nutritionnelles du PNNS4 et du Haut Conseil de la Santé publique. Mais un repas végétarien, c'est aussi un repas deux fois moins cher. Et c'est un repas, donc, qui permet d'aller sourcer des produits de meilleure qualité, bio et locaux. Pour peu qu'on n'utilise pas des substituts de repas végétariens de l'industrie agroalimentaire qui, eux, coûtent très cher. Et moi, je connais plusieurs communes qui disent que leur menu végétarien leur revient plus cher qu'un menu classique, ce qui est complètement aberrant. Et ça montre que l'industrie agroalimentaire a vu un effet d'aubaine sur ses produits et vendent des produits trop préparés beaucoup trop chers et avec une plus-value pour eux. Dernier point, pour ne pas être trop long, Monsartou a fait un gros travail éducatif aussi d'accompagnement des repas. Manger que des légumes de saison, ça veut dire l'hiver, manger des choux, des blettes, des épinards, des poireaux. Et ça ne s'improvise pas. Et d'avoir une régie municipale agricole, d'avoir des jardins pédagogiques, c'est aussi avoir des lieux où on emmène les enfants voir ces légumes pousser, participer à leur récolte. Et quand on a récolté une blette, quand on a appris à la cuisiner en atelier cuisine avec les chefs de cuisine, après on la mange au repas. Et ça, c'est un point extrêmement important de notre projet. Et le dernier point, c'est que 87% des familles, alors bien sûr, sont contentes de la cantine de Monsartou, même à plus de 87%, parce que c'est 99%. Mais 87% des familles ont modifié leur pratique alimentaire à partir de ce que les enfants racontent de ce qu'ils mangent à la cantine. Et ça, ça fait fortement réfléchir. Et ça montre que d'un projet de cantine, on peut aller vers un projet beaucoup plus global, un projet alimentaire de territoire, un PAT. Et c'est ce qu'on a fait en Monsartou depuis 2016. Merci, Gilles. Virginie, est-ce que vous voulez réagir ? Vous, à Meudon, est-ce que vous avez fait la même chose qu'à Monsartou ? Comme vous pouvez le constater, derrière moi, je n'ai pas du tout le même paysage. Et évidemment, le même environnement. Donc, je n'ai pas cette chance de pouvoir, en tous les cas, sur les terres meudonaises, d'avoir ce type de modèle. Alors nous, sur la ville de Meudon, nous travaillons en marché public, donc avec un prestataire. On a changé de prestataire il y a maintenant un an et demi. Et c'était au moment de la loi EGalim. Donc, on a profité de ce changement de prestataire pour inscrire dans notre cahier des charges toutes les composantes de la loi EGalim. Donc, on est passé, on ne va pas dire de rien à tout, parce qu'on avait déjà quand même fait pas mal de choses, notamment sur le pourcentage de bio, enfin, surtout tous ces sujets-là. Mais on a supprimé le plastique pour les plats réchauffés. Donc, on est en bac inox. On est passé au 50 % sur les produits dits de qualité, sur le 20 % bio. Enfin, on a fait beaucoup, avec une demande de produits de qualité, labellisés, reconnus, estampillés avec le traçage de produits français, pêche, de la pêche durable, etc. Donc, on est 100 % conforme à la loi EGalim. On est déjà en train de réfléchir, parce qu'on sera en renouvellement de marché dans un an et demi, déjà. Ça va très, très vite. Donc, on est en train déjà de retravailler sur… On va commencer à améliorer les propositions que l'on fait. Moi, j'ai constaté une amélioration de ce qu'il y avait dans l'assiette. Ça nous coûte effectivement plus cher, mais effectivement, vous parliez de coût, Laurent, mais le coût qui est proposé aux familles ne représente pas que ce qu'il y a dans l'assiette. C'est également le temps de prise en charge des enfants. Alors, en fonction des communes, ça va de minimum une heure et demie jusqu'à deux heures. Donc, il y a la prise en charge des enfants. Donc, c'est le coût des encadrants, des animateurs. On y inclut aussi tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est fluide, tout ce qui est la gestion de manière générale. Donc, le coût qui est payé par les familles, on est sur un principe de taux d'effort, donc un revenu correspond à un tarif, prend en compte toute cette donnée-là. Le prix maximum chez nous, sur le prix du repas, on est à 7 euros. Donc, quand les parents me disent le repas est très cher à 7 euros, je leur rappelle juste que dans les 7 euros, il n'y a pas que ce qu'il y a dans l'assiette, il y a aussi toute l'organisation autour qu'il faut prendre en compte. Ce que j'aime aussi à redire, quand je vois les parents d'élèves, notamment sur ces sujets-là, c'est que les collectivités, si on ne prend que le temps scolaire, c'est 144 repas par an qui sont proposés, pour 1460 que doivent prendre un enfant, si on part du principe qu'un enfant, on est à 4 repas par jour, puisqu'on y met le goûter, qui est un repas important, notamment en primaire. Et donc, si les collectivités, elles sont interrogées, sollicitées, et regardées de près sur ce qu'elles proposent sur le temps du midi, il faut aussi que les familles prennent conscience que la collectivité, elle ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment un travail en collaboration avec les familles. Et quand, de temps en temps, j'ai des parents qui nous regardent les menus à la loupe, nous disent, mais ce n'est pas diversifié, il y a trop de... Voilà, ce n'est pas assez diversifié. On leur rappelle que la diversification, elle n'est pas que sur le repas du midi, elle est aussi sur ce que les parents vont me proposer le soir dans l'assiette, et de temps en temps, je le dis un petit peu par provocation, j'irai bien voir ce qu'il y a dans le frigidaire de certains parents le soir. Et quand je regarde la sortie de 4h30 où il est proposé à certains enfants des sodas ou autres pour le goûter, je pense qu'il y a aussi un vrai travail à faire auprès des familles qu'il faut qu'on le fasse en collaboration. Et ça, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile d'atteindre les familles. Parce que celles qui nous regardent de près, c'est celles qui sont vraiment impliquées et qui vont vraiment faire attention à l'alimentation de leurs enfants. Mais la majorité des parents qui nous laissent les enfants sur le temps du midi, évidemment, sont heureux d'apprendre qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont passé un temps agréable. Mais ce qui leur importe, c'est qu'on prenne en charge leurs enfants. Ils ne vont pas forcément venir nous regarder de près ce qu'on met dans l'assiette des enfants. Virginie, j'ai quand même une question. Vous nous dites finalement que vous tenez un restaurant, vous vous occupez d'un restaurant scolaire un tiers de temps de l'année. C'est-à-dire que vous avez ce restaurant qui ne fonctionne que le midi et qui fonctionne pendant 140 jours par an. C'est-à-dire, vous imaginez un restaurateur qui ouvre que c'est 140 jours, un tiers de l'année. Donc, ce n'est pas très rentable comme situation pour vous. Il y a les temps de vacances aussi. Moi, je ne parlais que du temps scolaire où on a, comme le disait Gilles, nous, sur la ville de Meudon, on est à 85 % d'enfants qui restent. C'est 3 200 repas par jour qui sont servis auprès des enfants sur 22 sites différents. Sur le temps du mercredi, on a environ 600 enfants qui sont là sur le temps du mercredi. Et sur les vacances, on tourne en fonction entre 500 et 800 enfants par jour en fonction des périodes de vacances. C'est pour ça que je focalise beaucoup sur le temps du midi. Bien sûr. En scolaire. Il y a aussi des enfants qui restent tous les jours à la cantine, y compris pendant les vacances et qu'on a sur les accueils de loisirs. D'accord. Et donc, l'autre chose que vous nous indiquez, c'est que finalement, il y a tous ces coûts que l'on ignore souvent, que représente la pause méridienne, je dirais, et le fonctionnement de la restauration collective. Et quand on parle d'un coût du repas à 1,89, nous sommes bien d'accord, nous ne parlons que du coût d'enrée alimentaire qui est finalement assez restreint par rapport au coût global de ce service. Non seulement le service de restauration, mais le service que vous assumez au moment de cette pause méridienne. Est-ce que finalement, si ce coût d'enrée alimentaire est si restreint, en pourcentage par rapport aux coûts globaux, est-ce que c'est difficile pour vous d'augmenter de quelques centimes ? Là, Carole Casaban propose en fait, par rapport à ces surcoûts de la loi Egalim, est-ce que c'est finalement quelque chose qui est difficile à surmonter ? Ces surcoûts d'enrée alimentaire. Difficile à surmonter pour qui ? Pour la collectivité ou pour les parents ? Alors là, je vous laisse répondre. Ça dépend de quel côté on se place. C'est-à-dire qu'après, c'est une volonté politique. À partir du moment où on s'engage dans une démarche qu'on essaye d'être vertueux, en tous les cas, de proposer le meilleur, c'est une volonté politique. et donc, on absorbe le coût. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, peut-être qu'Isabelle et Gilles pourront répondre, mais moi, je sais qu'à Meudon, en gros, le coût de revient d'un repas, c'est 10,50 euros par enfant. Voilà, c'est tout frais confondu, si je puis dire. Après, la recette moyenne par famille, elle est en gros de 4,70 euros. Et donc, ce qui fait que, vous calculez, c'est 40 % à la charge des familles et 60 % à la charge de la collectivité. Voilà à peu près la répartition. Après, le prix de l'assiette en tant que tel, c'est entre 25 et 30 % de ce coût de revient. Donc, voilà où on en est. je ne sais pas si... Oui, oui, peut-être donner ce qui est dans l'enquête, qui est à partir des 3 000 réponses. Le coût moyen du repas est à 7,63. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2,78 dans l'assiette. Et franchement, on voit qu'on est largement au-dessus de la moyenne nationale qui est à 1,89 €. Donc, les communes qui ont répondu sont des communes qui mettent de l'argent dans l'assiette. À 2,78, on peut faire quelque chose de très bien. À Montsartou, à 100 % de du haut, avec la régie municipale agricole, on est à 2,11 €. Donc, vous voyez qu'à partir de 2 €, on peut vraiment faire des choses très bien dans l'assiette. Et effectivement, c'est en général 20-25 % du coût de revient du repas, la part alimentaire. Et que, même s'il faut faire un petit effort pour augmenter la qualité, on le fait que sur 20 % du budget. Le budget le plus fort, qui est autour de 60 %, c'est le personnel, c'est ce qui revient cher. Les gens à la fois qui cuisinent, qui servent, qui accompagnent les enfants pendant le temps du repas, le reste étant des frais, des fruits, des abonnements, etc. Dans l'enquête, il est dit que pour 72 % des collectivités, effectivement, la participation des familles est inférieure à 50 %. Donc, c'est un vrai service public. Et quand les gens ne veulent plus payer d'impôts, on sait aussi pourquoi des fois on paye des impôts. C'est en partie pour la cantine et pour d'autres services publics. Et effectivement, les gens ne se rendent pas compte qu'un menu de cantine avec le personnel et la prise en charge des enfants pendant une heure et demie, plutôt deux heures en général, ça a un coût important. Merci Gilles, merci Virginie. Isabelle, est-ce que tu veux réagir à déjà ce que l'on a dit sur ces coûts de la restauration collective, son organisation peut-être entre Meudon qui a concédé sa restauration et Monsartou qui est complètement investie en gestion directe. Voilà. Alors, moi, j'étais un peu au milieu du guet, on va le dire comme ça. L'équipe qui me succède est dans la même philosophie et va poursuivre ce que nous avait engagé. Moi, c'est donc une petite commune, il y avait 150 repas-jour, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous étions en cuisine qui était commune avec la maison de retraite, ce qui n'est pas sans poser de problème, surtout en ce moment. Et puis, d'autre part, le souhait, c'est de s'en détacher complètement en gestion directe et c'est ce qui va se passer dans les deux années qui vont venir. Moi, je voudrais simplement, j'ai relevé plusieurs… Alors, quand on parle du coup du repas, pour tout de suite éliminer cela, je voudrais quand même dire souvent que c'est hors investissement. Moi, en 2014, j'ai inauguré une cantine pour ces 150 repas. nous avons essayé avec l'équipe de nous approcher, on va dire, au mieux des normes AFNOR et on n'y est pas encore tout à fait, mais toujours est-il que ça a coûté un million d'euros. Donc, pour une petite collectivité comme la mienne, ça a été même si, disons qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé et qu'on a eu beaucoup de subventions, ça fait partie quand même de la dette que j'ai laissée, même si j'ai éliminé beaucoup d'autres choses, ça fait partie de la dette que je laisse à l'équipe suivante et je me laisse en plus maintenant une école maternelle ça c'était un choix collectif et c'est le choix effectivement, un choix politique de travailler pour les enfants. En fait, les élus, vous distinguez toujours ces deux budgets, un budget d'investissement et un budget de fonctionnement et c'est important de distinguer les deux. Voilà, et souvent, et je me souviens à Gores, quand ils avaient fait leur première enquête sur les coûts, c'était toujours hors investissement parce que les investissements on ne les connaît pas forcément et quelquefois on les reprend d'une équipe à l'autre et ce n'est pas du tout la même chose. Sinon, effectivement, sur les prix de revient, moi j'étais environ à 8 euros pour la pause méridienne donc hors investissement et ça représente, c'est tout à fait un reflet. Moi, je l'ai fait visiter la semaine dernière ce restaurant parce que j'avais eu, c'est ce que je dis, c'était un peu ma danseuse, j'ai fait construire en même temps, l'équipe m'a laissé faire une cuisine pédagogique pour apprendre à cuisiner aux enfants parce que je trouve que c'était un des éléments majeurs et maintenant que je suis à la retraite, ils comptent beaucoup sur moi pour que je l'anime, ce que je vais leur faire. Voilà, mais parce que moi, j'ai essayé avec ma petite association de faire des cours parents-enfants, c'est génial. Allez-y, si vous pouvez le faire dans les communes, c'est très instructif, c'est partie de ces choses mais on ne va pas tout détailler. Voilà, ce que je voudrais aussi redire aussi, c'est bien sûr qu'il ne faut pas confondre le coût des denrées alimentaires, le coût fabriqué du repas et le coût servi. À chaque fois, on rajoute du personnel et que ce n'est pas tout à fait la même chose. En plus, les communes n'ont pas toujours la même façon. Certaines font payer un prix fixe, d'autres, c'est au quotient familial. Donc voilà, c'est vraiment cette liberté qui est donnée. Moi, je voudrais aussi rebondir sur, je crois que c'est Virginie qui l'a abordé, sur qu'est-ce que mangent les enfants le soir. Alors moi, en 2010, j'avais pris une stagiaire diététicienne et je lui avais fait faire une enquête auprès des enfants pour savoir ce qu'ils mangeaient le soir. Alors, c'était les grandes périodes du Pénonais, c'était peut-être même avant 2010 et j'avais été surprise de découvrir que plus de la moitié mangeait une pizza surgelée le soir achetée au supermarché et il y avait une petite fille qui avait écrit « Moi, je mange une poire aussi le soir parce que Madame le maire, elle aime bien que l'on mange un fruit le soir. » Voilà, donc le PNNS voyait que la publicité que j'en avais fait, elle mangeait un fruit, c'était déjà ça. Voilà, et donc, oui, effectivement, le soir, les parents rentrent, surtout quand les deux travaillent, et bien souvent, la cuisine, on n'a pas le temps de la faire. Donc, c'est du repas surgelé, c'est des choses tout prêtes et on ne peut pas en vouloir aux parents. Alors, c'est vrai que ça fait ronchonner quand on nous reproche certaines choses parce qu'on a quand même le sentiment de servir des repas de qualité, que c'est la volonté des élus, mais que, voilà, oui, la vie est faite ainsi, les parents n'ont pas toujours le temps de cuisiner, certains s'organisent et cuisinent le week-end pour pouvoir avoir toute la semaine, mais voilà, la vie est plus compliquée que ce que l'on aimerait, mais voilà, et on produit toujours la même chose, c'est souvent le seul repas équilibré de la journée pour de nombreux enfants et nous devons être exemplaires. Voilà. Merci, merci Isabelle. Avant de passer la parole à Sébastien, quand même une petite remarque. Je voudrais avoir votre avis. En fait, quand on parle essentiellement du coût d'enrée alimentaire qui est aux environs de 2 euros, est-ce que ça ne dévalorise pas ce service public ? Non, oui, oui et non. Oui, tu as raison, oui et non. C'est pour ça qu'il faut parler du repas dans son ensemble et moi, je redirais toujours et je crois que ça fait un des grands principes, un repas, un bon repas, c'est quoi ? C'est un repas où finalement, on achète des produits de qualité parce qu'on la retrouve dans l'assiette et c'est du gaspillage en moins où il est cuisiné et il est cuisiné de telle façon que les enfants le mangent et que c'est toute cette alchimie finalement de ces trois étapes qui feront que la poubelle sera vide. Or, on voit bien qu'il y a une étape absolument importante et voilà, avec Gilles, on a participé à beaucoup de travaux au sein du Conseil national de l'alimentation et notamment avec Jean-Pierre Corbeau où on dit bien qu'effectivement, eh bien, on nous revient, nous collectivités, quand on assure ce service public, eh bien, tout simplement à apprendre aux enfants à goûter et à manger parce que tout le monde n'a pas cela. En plus, on est, je crois que Virginie l'a dit, vous ferez manger du maroil dans le nord mais pas de fromage de chèvre et vice-versa dans le perche. voilà, donc, je crois qu'il faut aussi tenir compte du local pour le coup mais oui, vraiment, je voudrais vraiment le redire, il y a toute une partie où effectivement, vous savez qu'un enfant, il faut qu'il goûte cette fois avant de pouvoir commencer à le goûter. Moi, j'avais mené des ateliers résidents de la maison de retraite et les enfants d'une classe, ils ont fait des jurys, ils ont choisi des recettes, ils les ont faites ensemble, enfin voilà, ils ont goûté ensemble et on a fait des beaux repas républicains dans la maison de retraite, du partage, etc. Mais c'est quelque chose qui doit être toujours tenu, retenu et Gilles l'a dit, c'est long de faire, de changer. Combien de, on ne fait pas, on n'accepte pas facilement de goûter ce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne connaît pas les blettes, ben oui, c'est vrai que c'est tout un apprentissage et que c'est ça qui est compliqué et c'est un peu, enfin, c'est vraiment toujours ce qui est au cœur de la machine. Je voudrais juste répondre, avant de donner la parole au collègue, je voudrais répondre sur l'aspect local de ce qui est acheté, mais on reviendra tout à l'heure dessus. on va revenir, on va revenir Isabelle un peu là-dessus parce que ce n'est pas sur la loi EGalim et là, juste par rapport à l'éducation, on est bien d'accord que finalement, dans cette pause méridienne, tout ce moment du temps du repas, les collectivités ont un rôle éducatif et puisqu'on a une question sur l'éducation, le rôle de l'éducation nationale, qui parfois n'est pas là, n'est pas au rendez-vous et que c'est souvent la bonne volonté de certains professeurs de s'engager à développer une éducation alimentaire en classe, mais finalement, c'est souvent les collectivités qui prennent ce rôle-là et je pense que c'est important de le souligner. Je vais juste passer la parole à Sébastien. Nous vous attendions, désolé pour les problèmes techniques, et donc Sébastien, vous allez nous présenter cette enquête que nous attendons avec impatience puisqu'elle est quand même exceptionnelle. Cette enquête, plus de 3000 réponses en restauration collective, à titre personnel, observateur de la restauration collective, je ne connais pas trop d'enquêtes qui ont eu autant de réponses, autant de succès. Sébastien, on ne vous entend pas. Vous avez mis votre micro, mais il y a un problème de son peut-être. Voilà. Ce n'est pas le jour, Sébastien. Sébastien, on va y arriver, on va y arriver, Sébastien. Non, on ne vous entend pas. Peut-être ? En bas à gauche. Le micro est toujours fermé. Le micro en bas à gauche. Je ne suis pas sûr que son micro… Le micro est ouvert là, mais on n'entend pas. Ah oui, c'est ça. C'est un autre problème. Un casque ? Tout à l'heure… Un casque, oui. Alors, écoute, on va continuer notre débat, Sébastien reviendra. Désolé, c'est les enjeux et les dangers du direct. Mais est-ce que, Gilles, par rapport à ce rôle éducatif, est-ce que tu… parce que je pense que vous, vous avez quand même été beaucoup plus loin que beaucoup de communes en accompagnant les enfants sur cette éducation alimentaire. Oui, c'est un des cœurs… C'est le cœur du projet, pour moi, l'éducation. Et c'est vrai qu'une des particularités de Montsartou… Bon, il y a d'autres… On n'est pas les seules communes loin de là à le faire, mais sur le temps de la pause méridienne, on est déclaré en centre de loisirs, donc on a un fort taux d'encadrement des enfants. Mais aussi, on a fait le choix… Ah, problème à Montsartou de raison. Il y a rien sur tout l'État. En fait, on aurait dû faire un débat avant sur l'État du réseau. C'est mieux là ? Oui, ça va, ça va, c'est parfait Gilles. Est-ce que c'est mieux là ? Oui, oui, c'est bien. Ce que je disais, c'est que on a sur le temps de pause méridienne un fort taux d'encadrement comme dans les centres de loisirs, donc ça, c'est un des projets, mais aussi, on a des temps d'éducation et d'alimentation qui sont décalés par rapport au temps du repas et c'est essentiellement sur l'accueil périscolaire du soir, du mercredi, les vacances scolaires où on fait beaucoup d'ateliers, cuisine, ateliers jardinage, ateliers d'éducation nutritionnelle qui permettent de construire tout au long de l'année et du temps d'accueil de l'enfance et cette sensibilisation à l'éducation. Est-ce que, par rapport, alors on a quand même aussi la question du local, Isabelle, tu voulais en parler parce que c'est important, effectivement, dans la loi EGalim, il n'y a pas mention du local et finalement, aujourd'hui, on voit beaucoup d'éducers insister sur… On entend Sébastien. On entend Sébastien. On entend Sébastien. Il discute avec Laurence Hirsch qui, elle, a son micro allumé. Est-ce que vous m'entendez ? Ah oui ! Oui, parfait. Là, on ne vous entend plus. Donc, on va continuer sur ce… Voilà. Sur cette question du local, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, et là, peut-être, François, tu pourras commenter, pourquoi est-ce qu'on n'a pas finalement mis en valeur ces produits locaux ? Tout simplement parce que nous sommes… Nous avons une réglementation européenne que tous les pays appliquent et que dans les appels d'offres que les collectivités sont tenues de faire à partir d'un certain montant, on ne peut pas mettre de préférence locale. Voilà. C'est tout simplement cela et c'est ce qui fait que beaucoup de collègues, je le dis, même de départements, je l'ai entendu à une époque, dire que de toute façon, il suffit d'acheter local et on sera dans les 50 % de SICO. Non, 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 le local ne fait pas partie et ne peut pas être mis dans les appels d'offres. Alors, quand il n'y a pas appel d'offres, lorsque ce sont des petites collectivités, il existe une liberté plus grande puisque on passe sous les radars de l'appel d'offres, donc c'est beaucoup plus simple. On voit aussi que lorsque les collectivités sont adhérents à une légumerie qu'ils ont organisée ensemble, ça permet d'avoir les légumes sans appel d'offres puisqu'ils sont partenaires. On a l'exemple de l'ISER, du département de l'ISER, entre autres, mais pas que. Et puis, et sinon, lorsque vous lancez un appel d'offres, c'est simple, c'est de pouvoir faire du phoning, ce n'est pas interdit. les Anglais le pratiquaient énormément, du temps où vous êtes encore dans l'Union européenne, donc je ne vois pas pourquoi vous pouvez très bien effectivement mobiliser tous vos acteurs locaux en disant, voilà, nous, on sent un appel d'offres et voilà, et puis, de plusieurs façons aussi, la façon de pouvoir répondre à l'appel d'offres, de pouvoir le formuler puisque ce sera l'objet du groupe de travail qui travaille en ce moment sur les appels d'offres en gestion déléguée. Voilà, ce que je voulais vraiment redire, c'est que, effectivement, dans la loi Egalim, on ne pouvait pas l'écrire. Or, pour les élus, vraiment, et j'insiste, majoritairement, ce qu'ils veulent, c'est acheter le local. Oui, je dois dire que lorsque, à table, les enfants mangent, je ne sais pas, les légumes du papa, du petit copain ou mangent le fromage de chèvre du grand-père de la petite copine ou voilà, c'est tellement valorisant et c'est tellement meilleur et c'est tellement accepté et ça n'a pas du tout la même valeur et c'est ce que veulent les gens et c'est ce que veulent. Donc, il existe cette incompréhension complète, ce n'est pas dans la loi Egalim, on ne peut pas l'écrire dans les lois et la loi Egalim ne pouvait pas l'écrire, ne peut pas dire dans ces textes de loi « je vais favoriser le local au détriment de l'européen », ce n'était pas possible. mais en fait, qu'est-ce que l'on fait ? Comme tout bon français, on essaye de contourner la loi pour pouvoir acheter local. Je ne voudrais pas dire mais ça revient à ça. Comme chez Gilles, chez Gilles, on fait ses légumes soi-même et comme ça… Alors, on va revenir sur cette question avec Gilles, je vais essayer de passer la parole à Sébastien. Est-ce que ça fonctionne ? Sébastien, est-ce qu'on vous accorde ces révélations que nous attendons tous ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est parfait. Nous sommes tous… Oui, plus de 150 personnes vous entendent. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, des problèmes informatiques vivent l'informatique, la magie du numérique qui fait l'office de nouvelles avancées. Oui, sur l'enquête, effectivement, nous avons souhaité au sein de l'AMF mener une enquête. Cela fait plusieurs années qu'on souhaitait l'amener. On était accaparés notamment par d'autres sujets comme les rythmes scolaires qui ont fait l'objet de moult remous auprès des mères. Mais cette fois-ci, après effectivement plusieurs étapes dans le renforcement des normes liées à l'organisation de la restauration scolaire, on a eu en 2010 au niveau de l'équilibre nutritionnel. en 2017, avec le principe de l'accès pour tous les enfants au service de restauration scolaire, sans possibilité pour les communes de s'appuyer sur les citations spécifiques des enfants ou des parents pour limiter les accès. Bien sûr, la loi EGalim qui renforce de manière significative les normes dans le domaine de la restauration scolaire. Donc, nous avons effectivement décidé d'organiser cette enquête qui n'est pas liée à la situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui. Je préfère le préciser immédiatement, mais c'était pour effectivement faire un état des lieux auprès des communes pour savoir où est-ce qu'elles en étaient par rapport à ces nouvelles obligations posées par la loi EGalim et pour avoir un peu plus d'éléments, d'informations plus générales sur les problématiques en termes d'organisation de ce service. Alors, comme vous l'avez indiqué, effectivement, cette enquête a fait l'objet de plus de 3 000 réponses, ce qui est un chiffre tout à fait honorable, d'autant que nous n'avons pas de liste exhaustive des gestionnaires de restauration scolaire. Nous avons la liste des communes qui sont dotées d'un établissement scolaire, mais toutes n'ont pas forcément organisé un service de restauration scolaire, puisque certaines sont en RTI ou en EPCI. Pour autant, nous avons obtenu des éléments de réponse qui concernent plutôt les services organisés en régie, puisque toute la difficulté d'observation du secteur est liée à la liberté de gestion dont disposent les communes, soit décident d'organiser le service en régie, soit décident de confier la préparation des repas à une association ou à une société de restauration scolaire. dans ce cas de figure, les collectivités étaient beaucoup plus à même de répondre dans les services gérés en régie. Il y avait plus de difficultés à obtenir des retours de la part des associations gestionnaires ou des sociétés de restauration. Cette enquête souligne les difficultés et le renforcement des normes qui concernent ce service. Aujourd'hui, nous en sommes à 58 % de collectivités qui gèrent en régie ce service, qui est un chiffre important. Cela étant, et en particulier pour les petites communes, des inquiétudes se renforcent au fur et à mesure qu'il y ait de nouvelles normes en matière de restauration scolaire et elles s'inquiètent à l'avenir de ne plus pouvoir gérer ce service en régie au regard de toutes ces évolutions et du renforcement des exigences aussi de la part des familles qui est un élément qui a été aussi souligné et de la gestion peut-être de plus en plus difficile effectivement des familles qui sont en situation sociale difficile. Alors, parmi les principaux résultats, ce qui ressort c'est que sans surprise c'est un service qui répond à un besoin, un véritable besoin de prise en charge des enfants entre les enseignements du matin et ceux de l'après-midi. Ce qui ressort c'est que les deux tiers des collectivités accueillent au minimum 75% des élèves scolarisés et pour environ un tiers d'entre elles plus de neuf élèves sur dix ce qui est véritablement important. Les communes s'efforcent de rendre le service accessible alors elles doivent effectivement respecter le principe d'accès pour tous les enfants de la loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017 et à ce sujet on atteint une réponse importante du Conseil d'État puisqu'il y a effectivement des contentieux qui sont en cours suite à des refus opposés par des communes qui n'avaient pas la capacité d'accueillir et de répondre positivement à toutes les demandes d'inscription donc on attend effectivement la réponse du Conseil d'État à ce sujet cela étant elles essaient de rendre ce service le plus accessible possible et de prendre en compte les demandes aussi spécifiques ça peut effectivement concerner les enfants handicapés l'enquête montre qu'un peu moins de la moitié des enfants sont suivis par un personnel accompagnant pour 28% seulement par un AESH donc c'est un personnel spécifique éducation nationale qui est recruté par l'éducation nationale suite à une notification délivrée par la maison départementale des patients handicapés et un peu plus de 10% d'enfants qui sont qui font l'objet d'un accompagnement spécifique décidé par la commune même ou en lien avec une association elle peut prendre des mesures aussi pour répondre à des demandes spécifiques liées par exemple à une allergie alimentaire et là les réponses sont variables dans ce cas de figure les communes n'ont pas d'obligation de répondre à la demande c'est-à-dire qu'elles peuvent soit adapter l'organisation de leurs services pour prendre en compte les demandes du médecin soit elles demandent à la famille de fournir un repas et l'enquête montre une variété des solutions retenues par les collectivités environ un tiers un peu plus d'un tiers acceptent systématiquement les demandes des familles dans un autre tiers des cas c'est selon effectivement les types de difficultés allergiques notamment et un tiers enfin où effectivement la commune demande à la famille de finir en repas ceci est également vrai par rapport à la fixation des tarifs où certaines communes ont la possibilité de moduler les tarifs en fonction des revenus des parents ce qui peut être une mesure permettant de faciliter l'accès des enfants au service de restauration scolaire alors c'est un sujet qui fait parler beaucoup de lui en ce moment puisque effectivement il y a des débats au niveau national sur ce sujet ce qui ressort de cette enquête c'est que ce sont surtout les villes de plus de 10 habitants qui ont finalement les moyens de mettre en place une modulation des tarifs en fonction du revenu des parents ce qui semble moins vrai pour les communes inférieures à 10 habitants ce qui rejoindrait la problématique de la surcharge administrative pour ces petites communes qui n'ont pas forcément toujours des services adéquats pour effectivement enclencher cette démarche ou parfois elles peuvent aussi décider de recourir au CCAS qui peut effectivement apporter une aide directe auprès des familles en visibilité s'agissant de la loi EGalim puisque comme vous le voyez ce n'est pas une étude sur la loi EGalim c'est une étude sur la restauration scolaire et le ministère de l'agriculture est en train de mener une enquête spécifique sur les nouvelles normes liées à la loi EGalim s'agissant de la loi EGalim nous sommes surtout centrés sur effectivement la question de l'approvisionnement local en produits dits durables et bio également pour l'expérimentation du menu végétarien hebdomadaire puisque c'était surtout ces deux dimensions qui potentiellement pouvaient poser des difficultés aux communes s'agissant de l'approvisionnement ce qui ressort de cette enquête c'est que à ce jour 19% des communes qui ont répondu à l'enquête ou des GPCI respectent le taux de 50% de produits dits durables ou bio qui doivent être respectés à compter du 1er janvier 2022 et un tiers des collectivités respectent à ce stade le seuil de 20% des produits bio toujours à la date du 1er janvier 2022 ce sont des seuils en valeur au niveau des achats c'est bien cette dimension qu'il faut retenir cependant pour un peu moins de la moitié des collectivités la valeur la proposition la proportion pardon en valeur d'achat de produits de qualité et durable atteindrait aujourd'hui la proportion entre 25 et 50% donc de produits cette enquête souligne donc les efforts fournis par les communes et les GPCI pour effectivement s'efforcer de respecter ces nouveaux seuils cela étant le 1er janvier 2022 à poche et à ce stade pour la moitié des communes qui ont pu répondre à la question seul un tiers environ de ces communes ont le sentiment de pouvoir respecter ces deux seuils dès le 1er janvier 2022 ce qui renvoie effectivement à la nécessité d'un accompagnement fort pour les aider à respecter ces seuils et aujourd'hui il y a effectivement des discussions au niveau national pour les accompagner en effet pour un peu plus de 8 communes sur 10 des difficultés sont notées notamment au niveau du financement mais aussi par rapport à l'insuffisance de produits bio à l'échelle locale par exemple ou au manque d'informations sur les offres locales ou à l'absence de plateformes locales d'approvisionnement pour des difficultés logistiques ou des difficultés liées aux producteurs locaux qui n'ont pas toujours les moyens de répondre à la demande exprimée et puis il y a la difficulté qui a été évoquée sur les marchés au marché public puisqu'effectivement au regard des règles européennes les collectivités ne peuvent pas cibler directement les producteurs locaux aujourd'hui cette enquête souligne un impact financier lié à l'approvisionnement en produits de qualité et durable le surcoût pour 73% des collectivités qui renseignent un impact financier celui-ci peut aller de 10 à 20% de surcoût pour 55% de ces collectivités et un peu moins d'un tiers pour un impact au-delà de 20% ce qui est tout même assez important en revanche un certain nombre de communes pour les 27% de communes qui n'ont pas renseigné un impact financier effectivement elles ont pu s'appuyer sur des outils ou sur des mesures pour limiter ce surcoût et cela passe notamment par la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire ou par la réorientation vers des produits locaux ou à travers l'introduction du menu végétarien qui dans certaines situations peut réduire les coûts ou par le biais de mesures de formation du personnel donc voilà ce qui ressort effectivement s'agissant de l'approvisionnement local concernant cette fois-ci la diversification des sources de protéines qui est un autre objectif important impulsé par la loi EGaline effectivement les collectivités comme vous le savez sont obligées d'expérimenter ce qui est même une nouvelle formule tout à fait originale proposée par cette loi une expérimentation obligatoire de mettre en place le menu végétarien hebdomadaire depuis octobre 2020 donc jusqu'à fin octobre 2021 et une évaluation est en cours et devra être rendue publique d'ici l'été alors sur ce sujet effectivement l'enquête révèle que 55% des collectivités n'offraient aucune offre donc de menu végétarien avant le lancement de cette expérimentation et que 89% des collectivités aujourd'hui respectent cette obligation et qui effectivement ont lancé ce menu végétarien hebdomadaire ce menu végétarien hebdomadaire effectivement soulève quelques interrogations ou difficultés de la part des collectivités puisque pour un peu plus de la moitié donc des collectivités qui ont mis en place cette offre 53% rencontrent des difficultés liées par exemple au gaspillage alimentaire même si pour certaines communes elles ont à contrario réussi à limiter le gaspillage alimentaire donc cela dépend effectivement de la dynamique qui a pu être enclenchée depuis plusieurs années sur ce sujet où on va enseigner les difficultés de mise en œuvre et ceci porte notamment sur la formation du personnel la composition et la diversité des repas le coût supplémentaire ou par rapport à des nécessités de réorganisation de préparation des repas ou des réticences parfois relevées de la part du personnel ce qui ressort de cette enquête c'est que effectivement au niveau donc par rapport au sort qui sera réservé donc à cette expérimentation d'ici la fin de l'année les trois quarts des collectivités ne souhaitent pas effectivement que cette expérimentation devienne une obligation légale durable mais que cela passe plutôt par des recommandations ce qui rejoint d'ailleurs la position que vénise l'association des mères de France voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet je peux vous donner également quelques éléments sur le gaspillage alimentaire et l'interdiction du plastique quelques éléments rapides le diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire qui est une obligation légale depuis le 22 octobre 2020 l'enquête montre que 57% des collectivités ont lancé la dynamique soit ont réalisé ce diagnostic ou c'est en cours en revanche pour les autres collectivités des difficultés notamment de niveau logistique sont relevées et donc n'ont pas effectivement ces collectivités n'ont pas été en mesure de respecter aujourd'hui cette obligation et s'agissant de l'obligation de proposer une convention de dons alimentaires pour les gestionnaires servant plus de 3000 repas par jour là effectivement seul 27% de l'ensemble des collectivités qui ont répondu effectivement avaient entamé une démarche à ce niveau-là tout en sachant que pour 72% de ces collectivités aucune demande effectivement des associations agréées par l'État avaient été relevées et s'agissant du gaspillage de l'interdiction pardon du plastique 54% des collectivités ont totalement banni dès aujourd'hui donc les les ustensiles ou les plats alimentaires en plastique et pour les autres collectivités 16% signale un retrait en cours et 6% un retrait à l'écune donc cette enquête montre bien tous ces efforts qui sont fournis mais qui nécessitent pour eux un accompagnement communiqué de la part des services de l'État pour autre le financement aidé à l'organisation des filières locales qui ne vont pas se mettre en place du jour au lendemain et puis cela passerait aussi par un assouplissement des règles de marché public pour faciliter le recours plus direct aux producteurs locaux et puis à travers l'offre de formation adaptée pour les personnels qui est un élément absolument indispensable ou encore pour favoriser la lutte contre le respillage alimentaire donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet enquête Merci beaucoup Sébastien effectivement vous nous éclairez énormément et on voit bien l'implication quand même des collectivités je ne sais pas si un des trois élus veut réagir maintenant par rapport à tout ce que l'on a vu par exemple ce que je vois c'est que finalement le plastique les collectivités sont très sensibles au plastique on a vu le local on a vu effectivement le gaspillage alimentaire puisque c'était aussi une des questions Virginie vous vouliez dire quelque chose Oui sur deux choses par rapport au parfait exposé de Sébastien sur le rendu de ce questionnaire sur le gaspillage en premier lieu et sur le plastique en second lieu sur le gaspillage sur la récupération notamment des denrées pour les dons alimentaires nous sur la ville de Meudon on est à 3200 repas jour donc ce qui veut dire qu'on doit organiser potentiellement la récupération des denrées alimentaires donc les services sont sur le dossier et en fait le circuit est très compliqué les procédures très compliquées donc ce n'est pas forcément un manque de volonté des collectivités d'essayer d'organiser la récupération des denrées alimentaires c'est surtout le circuit de récupération et les associations qui sont en mesure de pouvoir les récupérer et notamment qui ne sont pas équipées en véhicule pour venir faire la tournée des sites qui ne sont pas équipées suffisamment en termes de locaux pour stocker tous les produits en tous les cas en région dans les Hauts-de-Seine en région parisienne c'est compliqué donc je ne sais pas si Gilles et Isabelle dans leur région c'est plus facile mais chez nous on a du mal à trouver la bonne association qui va vouloir accepter de faire la tournée de nos 22 sites ils sont plutôt en train de nous demander de le gérer nous de récupérer nous les denrées pour leur livrer donc ce qui n'est pas forcément chose facile parce que nous on n'a pas non plus forcément les camions à disposition sur le gaspillage il y a aussi une petite astuce que doivent bien connaître Gilles et Isabelle c'est qu'en fonction du goût des enfants on sait qu'il y a des aliments qui sont plus ou moins appréciés donc on est toujours soumis à la loi du grammage qui doit peut-être proposer à telle tranche d'âge normalement et en fait je dis bien normalement je vois mais on essaye un petit peu de jouer là-dessus sur le principe des petites fins grandes fins sur le fait qu'on sait qu'on a des aliments qui vont être moins appréciés par les enfants donc on sait que cet aliment-là on va moins entre guillemets en commander en grammage et par contre d'autres donc il y a aussi cette analyse fine que nos services font sur le terrain parce qu'on connaît les enfants qu'on a sur l'heure du déjeuner donc on a nos référents nos animateurs nos équipes qui tournent nos équipes diététiciennes et autres qui tournent sur le site donc on sait à peu près quand les menus sont établis que tel aliment effectivement comme le disait Isabelle des nouveaux aliments il va falloir le proposer un certain nombre de fois avant qu'il soit accepté et encore de temps en temps même chez nous la carotte ou la tomate on a du mal à la faire manger alors que c'est un aliment on va dire de base et qui est normalement assez facile à proposer donc en fait il y a aussi cette analyse qui est faite sur le terrain qu'on prend en compte pour limiter le gaspillage sur le plastique il y a deux choses tout ce qui est effectivement couvert et autres doivent être banni de nos cantines mais pas que de nos cantines d'ailleurs de manière générale et il y a aussi toute la problématique des contenants notamment quand on travaille avec des prestataires très souvent les prestataires jusqu'ici c'était livré dans des barquettes plastiques et puis maintenant on est passé pour certaines aux barquettes biosourcées qui sont un petit peu mieux au niveau environnement et maintenant en tous les cas maintenant on est passé aux bacs inox ce n'est pas forcément simple parce qu'il y a d'autres contraintes et auxquelles on ne pense pas forcément qui est la manipulation de ces bacs inox un bac inox grand format c'est lourd à manipuler il y a tout le nettoyage à faire derrière ça rajoute pour les collectivités qui mettent en place ces bacs inox ce qu'on a fait le fait que d'abord ils sont lourds à manipuler ce n'est pas la même chose que les barquettes il y a aussi un pré-nettoyage à faire avant de les renvoyer chez le prestataire donc il y a aussi voilà donc tout ça ce n'est pas juste en claquant des doigts et en changeant le contenant ce n'est pas forcément si simple que ça en fonction des fours que vous avez potentiellement vous devez changer les fours parce qu'ils ne sont pas adaptés aux bacs inox que vous avez donc nous on est passé sur des bacs inox demi-format d'abord parce qu'ils sont plus facilement manipulables et que nos fours étaient adaptés pour ces bacs inox ceux-là mais les grands formats nos fours ne sont plus adaptés donc ce qui veut dire que la collectivité doit également potentiellement réinvestir dans des fours et potentiellement dans des passages de plonge auxquels elle n'avait plus puisqu'elle était en barquette passif parce que souvenez-vous il y a très longtemps on nous a demandé de passer en barquette plastique parce qu'il y avait la problématique de bactéries qui traînaient dans les bacs inox et autres qui étaient proposés donc voilà et bien les collectivités qu'est-ce qu'elles font et bien elles s'adaptent et elles réinvestissent voilà est-ce qu'il y a Sébastien suite j'avais noté à vos résultats est-ce qu'il y a vraiment un distinguo entre les communes de plus de 10 000 habitants et les communes de moins de 10 000 habitants qui ont besoin alors qui ont des problèmes vous disiez de tarification mais peut-être qui ont un peu plus de besoin d'accompagnement Sébastien oui oui vous m'entendez oui alors oui effectivement il y avait quelques différences que l'on peut noter entre les petites communes de moins de 10 000 habitants et les villes au-delà de 10 000 habitants on l'a dit effectivement sur les possibilités de modulation des tarifs en fonction des volumes des parents mais aussi par rapport effectivement aux végétariens puisqu'elle elle semble être plus favorable à l'introduction d'une obligation dans ce domaine même si ça reste une minorité mais elles étaient plus plus nombreuses à faire part de cette possibilité d'obligation légale et elles sont semble-t-il plus nombreuses aujourd'hui à pouvoir respecter les seuils donc en termes d'approvisionnement local de 50% de produits durables dans 20% de produits bio au niveau de l'accompagnement effectivement ce que révèlent les besoins ne sont pas forcément les mêmes selon le niveau de collectivité pour les plus petites communes effectivement la demande est plutôt axée sur les difficultés logistiques ce qui n'est pas une surprise en soi puisque cela dépend effectivement les moyens sont moindres et puis par rapport au manque d'informations sur les offres locales même si elles peuvent parfois être en relation plus directe avec les producteurs locaux mais elles étaient malgré tout plus nombreuses à renseigner cette difficulté alors que pour les villes au-delà de 10 000 habitants on est plutôt sur les difficultés liées à l'insuffisance de l'offre de produits locaux à l'échelle donc de produits bio à l'échelle locale pardon et puis à renseigner la difficulté des contraintes liées au marché public puisqu'effectivement il existe des seuils en matière de marché public et que ce sont plutôt les villes qui sont plutôt visées par ces seuils puisque les petites communes peuvent plus facilement échapper aux règles de marché public et puis mais aussi sont plus nombreuses aussi à renseigner la difficulté liée à l'incapacité des producteurs à répondre effectivement aux demandes exprimées par les villes en particulier voilà ce qui ressort un petit peu en termes de différence entre ce qu'on a pu noter entre les communes de moins de 10 000 habitants et au-delà de 10 000 habitants Merci Sébastien en fait je vois que l'actualité de cette restauration collective a une pression très forte environnementale on connaît les urgences que l'on craint par rapport au changement du climat et j'aimerais savoir si cette pression environnementale annihile ou réduit la fonction sociale de la restauration collective Gilles c'est un devoir de philo que tu me demandes un petit peu moi je pense que je veux dire tout à l'heure je disais qu'on a commencé très tôt à Montsartou mais c'est parce qu'on avait intégré ces enjeux de santé environnementaux dans notre projet de cantine tous les sujets dont on parle aujourd'hui et où il y a aussi une grosse attente sociétale on voit bien les attentes des familles sur la qualité alimentaire vont dans ce sens l'urgence climatique elle est là et on sait aussi que 25% des gaz à effet de serre par exemple proviennent de l'agriculture et proviennent essentiellement du mode de production et de la part de l'élevage donc c'est pas pour rien qu'on voit apparaître dans les recommandations de l'état et dans la loi égalime d'une part une diminution de la part de viande et d'autre part une augmentation de la part de bio ou de produits de meilleure qualité dont le mode de production a un moindre impact sur l'environnement et le réchauffement climatique donc je pense que ce sont des gros challenges et ce sont des challenges qui sont à relever au niveau de la restauration collective mais au niveau de l'alimentation en général et de l'alimentation à domicile également et c'est pour ça qu'il faut il ne faut pas tomber dans le piège de vision trop politicienne de l'alimentation et dans les questions réponses il y avait une question qui se demandait pourquoi on n'était pas favorable à l'alternative quotidienne du repas végétarien par exemple pourquoi est-ce qu'on fait des repas végétariens est-ce qu'on fait des repas végétariens pour répondre aux gens qui veulent manger végétarien ou aux gens qui ne veulent pas manger de viande pour raisons confessionnelles ou est-ce qu'on fait des repas végétariens bon j'avais dit que je ne dirais pas le mot végétarien mais on voit que c'est compliqué mais est-ce qu'on fait une diversification des protéines pour répondre à un enjeu climatique et de santé il me semble que la restauration collective publique laïque va essentiellement répondre à l'enjeu de santé et de préservation de l'environnement et d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique et on voit bien que l'alternative quotidienne ne répond pas à cet enjeu parce que l'alternative quotidienne allez c'est quoi 10-15% des gens qui vont la demander les autres mangeront des repas avec de la viande alors que si on fait comme à Montsartou deux repas sans viande et poisson par semaine c'est l'ensemble des enfants qui diversifient leurs protéines et ça va être au bénéfice de la santé de l'environnement et du climat après il y a déjà plus de 300 villes en France qui font de l'alternative quotidienne donc je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire les communes qui veulent le faire parce qu'elles ont des problématiques particulières et qu'elles ont envie de répondre à une des attentes de leurs habitants elles le font c'est la libre administration des communes mais pourquoi elle est imposée à tout le monde de le faire si à Montsartou on nous impose de faire une alternative quotidienne on met en danger toute la restauration collective de qualité qu'on a mis en place parce que nos équipes de cuisine préparées de repas et bien ça va être trop de travail pour faire que des matières premières brutes ça va être plus compliqué de préparer la juste quantité pour être tombé à 30 grammes de gaspillage alimentaire par repas et c'est même pas une attente de nos habitants donc c'est pour ça que à mon avis on se trompe de débat dans cette alternative quotidienne et d'ailleurs en fait c'est une loi qui vient qui vient un peu parasiter la loi EGalib c'est à dire qu'on a une loi EGalib sur la restauration collective on a une expérimentation en cours qui n'est même pas finie qu'on a déjà une nouvelle loi qui propose et on sait d'où elle vient c'est la convention citoyenne c'est l'engagement du président mais peut-être qu'il n'a pas bien réfléchi que sur la restauration collective il pouvait le gérer différemment et notamment au moins consulter le conseil national de la restauration collective qui n'a même pas été saisi de cette proposition d'alternative quotidienne alors qu'elle est censée travailler sur la mise en place à l'organisme de la restauration collective donc on voit qu'il y a des calendriers politiques qui sont là et qui ne prennent pas forcément en compte la capacité des collectivités à répondre à toutes les injonctions de l'État et puis même est-ce qu'au fond c'est vraiment l'intérêt de travailler ce sujet en premier est-ce que ce n'est pas la diversification des priorités pour tout le monde et à plus grande échelle enfin moi c'est ma position personnelle mais elle est proche de celle de l'AMF je pense que mes collègues vont le dire en tout cas on demande souvent la liberté de faire donc là on est d'accord Merci Gilles en fait oui on voit que finalement l'AMF perçoit quand même toutes ces nouvelles réglementations comme des contraintes qui ne laissent plus la liberté et peut-être l'échange sur le terrain on voit j'ai une dernière question là qu'il y avait sur le choix des convives est-ce que le menu unique appartient au passé en fait j'ai l'impression que dans la lutte contre le gaspillage alimentaire on a vu le développement de ces menus uniques est-ce que vous vous avez toujours un menu unique ou est-ce que vous avez plusieurs offres est-ce qu'il y a une solution idéale en fait Gilles Virginie moi ça retouche je te l'ai dit je suis sur menu unique et le double menu poserait beaucoup de problèmes alors qu'on est à deux repas d'alternatives protéines par semaine donc l'impact santé et environnemental en grand compte et la diversité des habitudes alimentaires qu'elles soient philosophiques ou religieuses on la respecte et en fait vu qu'on n'a plus que deux fois par semaine de la viande et de la poisson le problème il n'est que deux fois par semaine avec la viande et ce jour-là les enfants ils compensent par autre chose et l'équilibre sur la semaine entre ce qu'ils mangent à la cantine et ce qu'ils mangent à la maison est fait il n'y a pas de soucis mais en fait je vais être désagréable je vais faire une mauvaise réflexion parce que ce menu unique en fait on le trouve dans la restauration gastronomique toutes les semaines finalement en restauration collectible le menu il change tous les jours on l'oublie ça aussi mais bon on demande plusieurs menus par jour à la restauration collective qu'est-ce qu'on n'arrête pas de demander de solliciter en fait cette restauration collective Virginie les pressions ne sont pas trop fortes de la part de vos concitoyens alors comme le disait Gilles en fonction des territoires de là où vous vous trouvez et effectivement potentiellement des populations que vous avez des enfants et de la pression qu'on peut avoir de nos administrés nous sur la ville de Meudon donc on est à 3200 repas jour et on laisse un choix sur le sans-viande et le sans-por beaucoup de villes le font le sans-por depuis assez longtemps nous on a effectivement aussi répondu à une demande mais comme le dit Gilles c'est la libre administration des collectivités donc on laisse ce choix là mais c'est une vraie gestion c'est à dire qu'en fait c'est toute la problématique nous on a eu la possibilité à Meudon de pouvoir le faire mais c'est de bien veiller à ce que les enfants où il a été coché par les parents sans viande ou sans-por qu'ils aient bien le sans-viande et le sans-por par rapport à l'autre repas donc il nous est arrivé si on n'a pas cette comme le disait Gilles si c'était imposé aux villes le fait d'avoir un double repas va se poser la problématique quand ce n'est pas un véritable choix des enfants ou des familles potentiellement c'est que l'enfant qui va venir en fin de service et qui aurait bien qui avait vu sur le menu un je ne sais pas un très bon poisson et qui va se retrouver je vais caricaturer évidemment avec un plat d'épinards sans rien d'autre parce que c'est végétarien je caricature volontairement et bien vous allez créer de la frustration auprès de l'enfant parce que voilà ça ne sera pas forcément facile à gérer nous on arrive à le gérer effectivement parce que c'est effectivement un choix de la ville de faire cette proposition mais elle est mesurée et elle est voilà elle est quantifiée donc on sait exactement le nombre de repas sur telle ou telle catégorie mais c'est notre libre administration c'est un choix et on essaye de varier les plaisirs et faire de multiples propositions pour que tout le monde voilà s'y retrouve en tous les cas nos enfants s'y retrouvent j'ai l'impression que des fois vous êtes des équilibristes c'est un peu ça mais s'il y avait que ce sujet là sur lequel on est équilibriste ça serait que du bonheur mais c'est sur tous les sujets liés à l'éducation si vous saviez et donc par rapport c'est vrai qu'on l'oublie mais c'est vrai qu'on a quand même bien expliqué au départ que finalement vous êtes responsable de cette pause méridienne que finalement le coût de la denrée alimentaire c'est qu'une partie de la problématique je vois le message de Xavier qui dit effectivement il y a le programme Educalim il y a plein d'outils et finalement vous vous emparez de certains pour certains de toute cette pause de tout ce service de la pause méridienne et donc vous avez un rôle essentiel au niveau éducatif donc pas seulement au niveau du repas vous avez finalement vous avez tout cet encadrement dont vous êtes responsable donc finalement les collectivités leur rôle est quand même très large dans un cadre que l'on a exploré très brièvement au début en introduction dans un cadre très contraint quand même juridiquement Gilles quand même quand on a le débat c'est vrai j'aimerais terminer là-dessus à moins que François ait un mot à dire est-ce que le local pour vous c'est une question est-ce que les citoyens surtout vous dans le sud où on sait bien que vous êtes entouré de lotissement et non pas de champs et de prairies est-ce que le local c'est une question qui vous est souvent posée la question qui est posée c'est la question de l'alimentation locale et de qualité il est vrai que quand on habite un département qui est autonome à 2% de sa production alimentaire le local on est obligé de le chercher un petit peu plus loin que dans son propre département moi j'aime bien parler de construire sa souveraineté alimentaire c'est-à-dire arriver à définir ce que l'on souhaite manger alors ce que l'on souhaite offrir aux enfants à la cantine mais ça peut être pareil pour chaque famille souhaiter ce qu'elle veut manger quel type d'aliment quelle qualité d'aliment et d'où est-ce qu'elle accepte d'où est-ce qu'on accepte que viennent ces aliments et par exemple on n'aura jamais des bananes qui seront sur la métropole mais est-ce qu'il faut s'interdire de manger des bananes nous on en mange moins mais on en mange encore elles sont bio et elles sont équitables parce qu'il y a aussi ce respect de la production qu'il n'y ait pas des enfants ou des gens exploités à travailler la banane dans des pays en développement ensuite il y a ce dire ma souveraineté je vais manger un peu moins de protéines animales pour respecter la santé et l'environnement et puis je vais essayer de trouver les aliments qui sont produits près de chez moi ou qui peuvent être produits près de chez moi à Mansartou on ne produira jamais des pommes pour la restauration collective le terroir et le climat ne s'y prêtent pas donc il n'y a pas de sens de dire que tout doit se produire les pommes il faudra faire au moins 50-100 kilomètres pour aller chercher et en soi ce n'est pas un gros problème 50 ou 100 kilomètres c'est mieux que 1000 et le dernier point c'est que alors c'est un débat où je ne suis pas toujours suivi dans cette prise de position mais moi je préfère du bio qui vienne un peu plus loin que du local produit devant chez moi avec plein de pesticides qui empoisonnent la terre l'air et moi quand je mange donc je préfère le bio local je préfère aider les agriculteurs à aller vers la conversion bio le plus possible ou à au moins à diminuer la part de produits chimiques en termes d'engrais et de pesticides mais si c'est du bio et que je vais le chercher à 200 kilomètres ça ne me traumatise pas la part du transport dans l'impact carbone de l'agriculture c'est que 6% 94% c'est le mode de production et la viande et surtout la viande rouge donc voilà il faut réfléchir et ça c'est comme ça c'est en s'informant sur réellement l'impact de son alimentation qu'on construit sa souveraineté qu'on fait ses choix et je pense que les collectivités sont capables de faire leur choix pour définir ce qu'ils veulent mettre dans l'assiette de leurs enfants à partir de ses objectifs en discutant avec les parents et les familles elles savent se faire entendre on a bien vu que la restauration collective dans les élections municipales a été très présente et c'est ensemble qu'on construit les solutions qu'on construit la souveraineté alimentaire que l'on veut définir et voilà nous on est élus par nos habitants donc on est là aussi pour mettre en oeuvre leurs attentes qu'on construit ensemble et voilà et on n'a pas toujours besoin de l'état pour nous dire tout ce que l'on doit faire ou pour nous dire comment contourner les marchés publics alors qu'ils ne les font pas évoluer donc il y a encore du boulot mais c'est un sujet passionnant et je pense que la montée en gamme de l'alimentation générale et dans la restauration collective fait des grands pas en ce moment et ça c'est positif il faut l'encourager le soutenir mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts il faut du temps il faut structurer les filières d'approvisionnement quelqu'un dans les questions réponses mettait qu'il n'y a pas de bio pour répondre à tout le monde mais on est en train de faire des efforts pour faire du HVE2 c'est pas plus d'efforts que de faire du bio et est-ce qu'on fait les bons choix en allant plus vers le HVE que vers le bio moi je ne suis pas sûr mais enfin Egalim pose tous ces problèmes et permet de construire des réponses c'est déjà bien François tu veux ajouter quelque chose ? Oui je réagissais sur certaines des questions qui avaient qui étaient posées en matière de l'identification des coûts d'amortissement des investissements du coût d'envêt j'ai le sentiment qu'il faut quand même rappeler certains éléments et Isabelle l'a fait tout à l'heure en rappelant le travail d'Agores là-dessus il y a 15 ans maintenant presque je pense qu'on va mettre dans le jeu de questions réponses quand la vidéo de ce webinaire sera publiée on mettra des éléments de réponse parce qu'il faut vraiment aider les gens à y voir clair les intervenants les élus l'ingénierie qui est autour des élus d'y voir clair dans coût d'envêt et tarification il y a un doux mélange quand même voilà ce que je voulais un peu dire et il y a besoin un peu de mettre les choses au clair merci François donc on fera effectivement une suite on répondra aux questions les multiples questions Isabelle tu voulais dire quelque chose sur l'élevage en fait oui je voulais alors d'abord je voudrais dire que tout ce qu'a dit Gilles oui c'est ce que dit l'AMF depuis longtemps on est vraiment 100% sans problème et je ne voudrais pas que les propos de Gilles soient mal comprises quand Gilles parle effectivement du mode de production moi je voudrais insister un peu sur l'élevage Gilles n'a pas dit qu'il ne fallait pas manger de viande on est sur la diversification des protéines et donc il n'est pas question d'exclure la viande moi je voulais simplement dire que dans la plupart des cantines malheureusement et souvent dans la gestion déléguée et bien ce qui ce n'est pas de la viande qui n'est ni locale ni française ni souvent bio sur les qualités on y vient tout à fait on monte on voit bien alors moi je suis dans une région d'élevage par contre pour rien vous cacher j'ai un mari qui était vétérinaire en milieu rural et quand on est arrivé sur le secteur le bas du Perche il y avait quand même 12 000 bovins il doit en rester 1500 c'est à dire qu'on a en fait quand on parle bien des modes de production on a détruit en fait tout notre paysage tous les haies ont été arrachées et que les agriculteurs parce que c'est un métier difficile l'élevage que ce soit en laitier ou en viande et bien tout simplement ils sont partis il faut faire de les céréales et faire de l'exportation donc on voit bien que d'ailleurs les différentes émissions qui passent en ce moment montrent bien que la jeune génération d'agriculteurs en qui j'ai beaucoup confiance et c'est pour ça que je voudrais insister en conclusion qu'il faut aussi parler avec son territoire qu'il faut aussi parler avec le milieu agricole et avec ceux qui produisent ce qu'ils nous donnent à manger parce qu'on voit bien que la jeune génération qui arrive et bien en fait est complètement différente résonne complètement différemment et dit toujours que s'ils respectent ce que leurs parents ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et que c'est ce qu'on leur demandait de faire ils demandent tout simplement à ce qu'on les respecte dans leur nouveau choix c'est-à-dire que moi je vois réapparaître des haies je vois réapparaître un goût et finalement il y a quelques anciens qui avaient gardé ça parce qu'on ne fait pas un animal à l'herbe on ne lui fait pas manger n'importe quelle herbe une herbe la prairie c'est quelque chose ça se cultive moi je peux vous donner des exemples d'élevage de chèvres les chèvres mangent beaucoup de trèfles et bien en fait ils font venir des apiculteurs pour pouvoir polliniser ces trèfles pour avoir une meilleure qualité il y a tout ce travail pédagogique d'ailleurs qu'il faudrait pouvoir aussi donner à nos enfants pour leur expliquer quels sont les liens et c'est absolument essentiel et ce que je voudrais vraiment dire moi j'ai beaucoup confiance en la nouvelle génération qui arrive qu'un changement de société l'agriculture va encore changer et qu'il faut les accompagner et que je crois que si on veut avoir suffisamment de bio à mettre dans les assiettes parce que ne serait-ce que l'HVE l'HVE même l'HVE2 mais il faut aller au HVE3 vraiment au label vraiment et bien il faut les encourager il faut les aider et voilà et la diversification encore une fois c'est un grand mot mais elle est dans tous les sens voilà ce que je voulais dire moi en conclusion et que merci Isabelle donc finalement quelque part le local le terroir est important Virginie Amedon est-ce que vous allez planter des tomates ? alors en fait ça a été un peu compliqué on a une belle forêt il faut venir la voir à défaut de pouvoir avoir des champs de tomates en proximité on travaille un peu différemment dans les écoles on apprend de plus en plus de potager dans les écoles on a des poulets poulaillers qui arrivent aussi donc on passe par d'autres biais compte tenu de l'environnement on passe par d'autres manières d'éduquer nos enfants aussi bien à l'alimentation au développement durable au respect de l'environnement par d'autres sources donc je pense qu'en fait ce qui fait notre richesse à l'AMF c'est cette diversification des territoires cette diversification des collectivités de taille de collectivités mais avec une seule et unique volonté me semble-t-il c'est d'apporter ce qui nous semble être le mieux pour nos enfants dont on a la charge comme vous pouvez le constater entre Gilles, Isabelle et moi on a des tailles et des communes totalement différentes avec un environnement totalement différent mais je pense qu'on a la même volonté c'est d'essayer de trouver de mettre en place tous les moyens possibles et de trouver les meilleures ressources pour le bien de nos enfants donc je pense que voilà c'est ce qui fait notre richesse et sans parler d'injonction mais plutôt de recommandation et d'accompagnement de chacun dans cette belle aventure en tous les cas voilà c'est un mot de la fin et c'est une très belle conclusion Virginie merci beaucoup alors merci à nos invités justement on parlait d'élevage notre prochain rendez-vous ce sera le 7 avril nous parlerons de viande bio puisque nous allons essayer de voir comment les communes pour Isabelle oui voilà comment les communes peuvent finalement acheter du local parce que la viande c'est compliqué il y a toute on va dire une filière qui n'est pas forcément simple à gérer pour la commune pour la restauration collective donc rendez-vous le 7 avril à 17h encore une fois mais merci à nos invités vous retrouverez donc cette vidéo disponible sur Youtube dans quelques jours dans notre chaîne défis et controverses sincèrement c'était c'était un bonheur de vous entendre on a vu la diversité des communes on a vu quand même le consensus pour aller de l'avant on voit l'importance de parler de la pause méridienne de plus en plus et du local ça effectivement on voit votre implication et c'est un bonheur de vous entendre et c'est un bonheur de la pause méridienne